... Notre village s'appelle Béchac et Caillou. On est 2000 habitants et on habite en Gironde. La rue qu'on a choisi de faire, c'est celle du centre de loisirs. Il y a plein de choses dans cette rue. Une salle des fêtes, une salle de sport, l'école, la médiathèque, la mairie, la maison des arts et d'autres choses encore. Pour le concours Craftaville, nous avons reconstruit tous les bâtiments et avons imaginé comment serait la rue en 2050. Pour réduire la consommation d'énergie, on a mis les toits végétalisés. Nous avons décidé de produire notre énergie propre. On a mis des panneaux solaires sur les toits. On a mis des lampadaires solaires. Quand il y a un peu de vent, on met des éoliennes. Tout ça, ça ne suffit pas pour faire de l'énergie à tout le monde. Sur l'ancien terrain de foot, on a fait un grand champ de panneaux solaires. Comme ça, notre village est autonome et on ne gaspille pas. Pour économiser l'eau, on récupère l'eau de pluie sur le toit du centre de loisirs. Et on l'utilise pour mettre dans les chasses d'eau. Et aussi pour arroser les plantes. On a pensé aux voitures électriques. On a mis des prix sur tous les parkings. Pour les véhicules qui utilisent encore du carburant, on a planté un grand champ de betterave. Comme ça, on peut produire du biocarburant. Un camion de poubelle, ça ne va pas vite. Ça pollue et ça utilise de l'énergie. Alors, on l'a remplacé par une charrette. Et en plus, on peut utiliser le grotin pour faire du compost. On a mis en place le trésélectif. On a mis des pruelles devant tous les bâtiments. On avait déjà des jardins partagés, on les a agrandis. On y a fait de la permaculture. C'est-à-dire que toutes les plantes sont mélangées. On ne met pas d'engrais. Comme ça, elles se protègent entre elles et on peut les récolter toute l'année. Et en plus, c'est bon pour la biodiversité. On a mis des composts collectifs. Pour la biodiversité, on a installé des ruches. On en a mis un peu partout sur les toits. Les maisons neufs auront des murs végétaux ou une aquaponiculture. Les murs végétaux isolent les maisons. Les poissons enrichissent l'eau en faisant caca dedans. L'eau nourrit les plantes et les plantes nettoient. Et pour finir, l'eau retourne dans le bac à poisson. Et ça recommence. Les gens qui ont une grande maison accueilleront les gens en difficulté au moment taillé. En 2050, nos parents seront vieux. Alors on a rajouté un étage à l'école pour faire une maison de retraite. Comme ça, les grands-parents seront avec leurs petits-enfants et pourront aider les maîtresses. Merci de nous avoir regardés. Nous sommes contents d'avoir participé à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada